maintenant qu'on a fini le premier checker nous allons commencer le deuxième check le checker c'était le die 3d avec avec le petit cerf donc il est un peu plus simple il ya moins de petites de peu de pièces donc vous aviez le premier c'était le fond donc c'est un ciel étoilé voilà donc que j'ai découpé d'abord en premier j'ai découpé un fond donc j'ai pris un fond j'avais une chute donc j'ai pris un fond avec des étoiles et de l'autre côté c'était blanc donc j'ai fait la découpe de mon fond voilà de celle ci un que j'ai pas mis en 3d je l'ai collé sur le fond de carte donc ça fait une petite fonte de checker voilà pour la première figure la deuxième figure c'était celle ci donc il est un peu simple qui sera moins compliqué donc la deuxième figure c'était cette petite pièce avec un petit sapin donc que j'ai fait en vert clair et sans oublier de d'en faire deux avec la mousse avec le papier voilà pour la deuxième découpe la troisième découpe c'était voilà c'est le premier voilà c'est l'image avec la petite église et le sapin que j'ai découpé comme ça et que j'ai mis derrière de la mousse j'ai collé de la mousse on en est là donc je vais remettre un petit peu mais des coupes pour après monter checker pour bien vous expliquer donc le premier c'était celui là le fond c'était le dernier remettre à sa place et celui du milieu et là et on va garder le cerf avec nous voilà c'est à sa place donc nous allons commencer donc il y avait le cerf 1 que j'ai découpé bien sûr en marron voilà donc là ce sont j'ai découpé les cercles comme d'habitude sans faire l'erreur de mettre la fantaisie donc celui là on va le faire simple sans fantaisie juste la fantaisie au dessus donc j'ai fait aussi mon mon rhodoïd donc je l'ai déjà préparé pour aller plus vite et j'ai fait l'habillage donc l'habillage que j'ai fait argent blanc argent un peu la nuit étoilée j'ai choisi celui là pour l'habillage que j'ai pris dans ce petit bloc action donc j'ai pris celui là je crois que c'est le dernier celui là voilà dans ce petit bloc 15 15 voilà et je n'oublie pas mais mais toujours pour faire les checkers je moi j'ai utilisé pour cette série cette planche là voilà donc nous allons commencer par parler du fond donc le fond j'ai fait ça j'ai pris les découpes du fond par contre il me restait dans les découpes il y avait des petites étoiles étoiles et argent que j'ai repris et que j'ai collé dessus j'ai recollé pour faire un peu plus une petite fantaisie de plus voilà donc maintenant nous allons monter le checker donc avant de monter le checker pour cette petite figure comme d'habitude vous voyez les fenêtres sont évidés donc nous ce que nous allons faire comme je vous ai appris nous allons prendre du papier blanc nous allons découper le papier blanc donc je vais découper je vais prendre celui là c'est beaucoup mieux parce que cela je trouve un peu trop épais donc je prends du papier blanc voilà j'ai découpé un petit carré je vais pas vous faire reporter sur un de mes tutoriels donc on va le faire tout de suite et nous allons habiller les petites fenêtres donc je vais coller ce petit deux carrés blanc en dessous les fenêtres voilà comme ça ça vous fera des petites fenêtres blanche pour que ça fasse plus joli donc je vais mettre de la colle surtout pas celle ci voilà autour des fenêtres 1 je mets mon petit papier faut pas qu'il dépasse et qu'on le voile faut pas qu'on le voit devant un voilà j'ai collé ça vous donne ça les petites fenêtres en blanc maintenant il manque le clocher donc nous allons découper toujours un petit carré 1 pour mettre sur le clocher parce que si nous laissons va voir la nuit étoilée c'est pas normal quoi de la fenêtre c'est comme s'il y avait un petit rideau blanc va dire vous pouvez même mettre des trucs imprimés ça fait plus joli c'est à vous à à gardir un peu vos vos checkers voilà donc là voilà ce que ça donne voilà vous avez garni et vous faites attention parce que dans le dans le les découpes vous avez une petite pièce qui est comme ça je voulais vous les montrer après vous avez une petite pièce comme ça voilà qui est un petit peu comme ça ovale c'est la porte donc il faut bien mettre la porte au clocher donc elle est là je vais la mettre je l'ai découpé donc elle est toute petite donc je sais pas si vous allez la voir je la met ici voilà regardez là elle est là donc moi je vais la mettre en bas de la porte donc je fais un petit point de colle 1 et je mets la porte vous oubliez pas les petits détails voilà ça vous donne la petite porte voilà voilà pour pour les petits détails maintenant nous allons commencer le checker donc la première pièce c'est celle ci avec les toiles et ensuite nous devons déposer je regarde moi aussi un nous devons déposer le clocher donc c'est celle ci la deuxième pièce c'est celle ci donc nous allons la mettre sur voilà sur le coin étoilé donc je vais mettre de la colle celui là est plus simple que l'autre donc je pense que ça va aller plus vite voilà et nous allons la poser bien vous la mettez vous la passez correctement un peu plus vous voyez bien des étoiles pour mettre les étoiles ça vous donne ça voilà ce que ça vous donne ensuite nous allons mettre elle est très très simple nous allons mettre la dernière donc la dernière c'est ça après moi je vous montre vraiment le checker un comment il se place après vous pouvez rajouter des 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 petites pièces un vous vous êtes pas obligé de mettre si vous avez des petites perforeuses avec des petits personnages etc vous pouvez mettre un donc moi je vais mettre ça voilà donc là ça donne ça voilà ensuite vous allez placer le cerf donc voilà le petit cerf qu'on va mettre donc je vais le mettre ici à peu près oui voilà toujours de la colle sur le dos voilà il faut mettre la colle sur les pattes du cerf voilà il faut mettre la colle sur les pattes parce que vous allez tomber sur sur le 3d qui collera pas donc il faut mettre la colle je me répète sur les pattes voilà parce que sur le dos il n'y arrive pas je vous explique après pourquoi il n'est pas bien mis voilà donc voilà ce que ça donne si on le met sur le dos ça collera pas donc il faut bien mettre les petites pattes bien collé voilà voilà ce que ça donne donc je pourrais même rajouter voyez il me reste un petit ours je sais pas ce que ça ferait derrière je vais regarder un peu ce que ça donnerait en mettant le petit ours non en mettant le petit ours à l'arrière je regarde un petit peu j'aime bien un peu modifié non ça fera pas joli donc on va garder le petit ours pour autre chose voilà donc là nous allons mettre nos nos petits sequins et nos petits là je vais mettre des petits pas des sequins mais ce qu'il y a sur un voilà ces petites babioles que j'ai trouvé à action donc on va les enlever donc je vais vous mettre un petit peu de bleu voilà pour faire ressortir on va mettre un petit peu de bleu voilà un peu bleu le bleu plus clair donc je vais mettre d'abord les sequins voyez regardez je vais même trop vite donc avant de faire ça il va falloir d'abord comme nous faisions que nous mettions nos cercles avant de mettre nos sequins donc je vais là c'est du monotone donc je vais vous mettre le premier le premier cercle qui rentre très très bien que vous avez bien découpé vous mettez bien la languette sur la languette oui on est vraiment direct pour dire qu'il n'y a pas de chichi entre nous qu'on peut faire des erreurs ou avancer trop vite mais je me dis que la vidéo sera peut-être un peu long et j'espère que ça va pas vous ça va pas vous à vous 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 barbez je veux dire parce que c'est vrai quand elles sont longues les vidéos c'est pas évident donc je remets de la colle un peu parce que monsieur ne veut pas coller voilà je remets de la colle et je remets mon petit cercle donc la première est toujours un peu un peu difficile à rentrer parce qu'il faut tirer il faut l'adopter après ça vient tout seul voilà je pense que voilà voilà elle va rentrer la première c'est toujours un peu un petit peu compliqué voilà voilà donc maintenant je vais vous reprendre ensuite une fois que j'ai placé tous mes cercles parce que ce serait un peu trop monotone je vous reprends donc j'en suis au dernier avant dernier cercle donc je vais mettre autour voilà voilà j'en ai l'avant dernier cercle je mets très monrodoïde mais avant de mettre monrodoïde je mets l'habillage sur le devant de ma figure là attention pas l'arrière sur le devant du rodoïde de la figure du rodoïde donc je place mon habillage je nettoie un petit peu mon plan de travail qui est toujours cochon je travaille cochon excusez moi mais c'est pas évident voilà un petit peu voilà donc je la mets correctement ce que ça vous donne ensuite je reprends mon checker donc nous allons mettre des petits cristaux donc toujours les mêmes c'est ce qui fait bouger le le checker j'en ai un peu ici un peu surtout sur le haut voilà je vais pense que je pense que je vais en mettre que deux parce que je veux pas trop le chargé je pense que l'autre j'avais un peu trop chargé j'aime pas quand c'est trop chargé voilà et nous allons mettre du bleu mais je vais mettre du bleu un peu plus clair voilà parfait de couleur c'est magnifique voilà une fois que j'ai fait ça je vais mettre mon habillage et je vais coller une petite fenêtre ça parce que c'est pas évident faut bien que je la mette voilà je vous reprends tout de suite après je m'excuse mais faut que ça sèche un peu mon checker à sécher donc hors caméra je dépeint j'ai peint la bordure en gris voilà pour faire un peu plus joli donc là à l'arrière ce sont des petites étoiles voilà ce que ça donne un joli petit checker donc le deuxième se présentait de cette façon donc j'avais fait la petite fantaisie que je vous avais expliqué au début celui là est très simple et là vous pouvez faire une fantaisie sur le dernier cercle d'action voilà ça vous donne ça donc j'ai mis un petit papillon et voilà le checker ici je l'ai laissé en blanc et la bordure je l'ai peint en blanc avec les peintures d'action la boîte que je vous ai montré sur mon tu sur mon houle voilà donc voilà comme promis les deux derniers les deux derniers checkers de die action les 3d vous avez toute la série à vous maintenant de vous y mettre je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi il a été très agréable pour moi j'espère que vous aussi il a été agréable donc protégez vous faites attention aux vôtres je remercie mes abonnés les nouveaux les anciens et tous ceux qui s'abonnent c'est vraiment très très gentil de votre part je vous en remercie infiniment bon week-end à vous et à bientôt